dans ça sert à rien après c'est peut-être un raccourci un raccourci de fin de niveau c'est ça en fait vu là où il est positionné il y a des chances peut-être un très gros défaut pour beaucoup de personnes de voir le jeu parce que le moment où tu as commencé à te renseigner sur le game design tu vois le tu vois beaucoup le jeu à travers le game design aussi en fait tu dis plus où est-ce qu'il est l'interrupteur comment est-ce que comment est-ce que le développeur a pensé genre si j'étais game dev comment est-ce que j'aurais été je peux pas mais qu'elle nouille là ouvre toi j'ai un pote qui avait testé son jeu à un autre qui lui justement est prof dans ma formation et qui fait beaucoup de jeux vidéo de game design tout ça existait l'enfer de de faire tester son jeu parce que à chaque fois il testait le jeu et il pensait en termes de game designer et c'était genre non mais joue au jeu joue au jeu de penser en analyse juste joue comme un personnage quand un joueur lambda quoi c'est trop l'enfer est-ce que c'est un joueur lambda en fait est-ce que ça existe un joueur lambda en fait je pense que tu as une une genre de naïveté quand tu joues au jeu sans poser de questions plutôt que quand tu es dans le quand tu es un peu dans l'analyse en fait tu poses plein de questions tu vois alors tu vois pas le jeu de la même façon tu vois un peu ce qu'il ya derrière tu vois le tu vois un peu le making of tu vois tu connais un peu les techniques tu vois les patterns du coup ouais c'est c'est une autre analyse tu vois c'est intéressant mais du coup tu aurais envie de voir pour quelqu'un qui teste ton jeu tu aurais envie de voir quelqu'un qui qui voit le truc de manière plus naïf quoi plutôt que tu es retourné au point le début oui parce que quand je fais air pour ma petite soeur me trouve de la dent elle ne me dit rien donc je présume que je ne suis pas au bon endroit on me semble étrange à moi aussi le deuxième cadavre il est quelque part dans le part d'attraction et c'est air ou rester appuyé sur air qu'il faut faire je reste appuyé sur air voilà tu vois là on a déjà fait que celui-là est un truc qui montrerait le chemin jusqu'à ton prochain cadavre ouais c'est ça là c'est trop blanc ça c'est un classique et ça c'est le truc que je reproche beaucoup à Witcher 3 mais quoi l'effet que tu n'as pas de compas enfin de direction bah l'inverse le fait que le cheval est Waze de pré-installé dessus et que sans ça tu peux rien faire dans le jeu je rationne ma nourriture depuis que le parc est coupé du reste de rapture je dois rester fort mais du coup sur la mini map t'as un gps quoi ou c'est carrément le cheval qui va là où tu... non sur la même map t'as un gps et en fait on peut pas te repérer sans le gps mais je ne peux sacrifier des milliers de les enfants pour un seul fils de l'inverse mais il a aussi un excellent sens de rotation faut le matérialiser d'une certaine façon dans le jeu et en fait c'est ça qui m'a vraiment sorti de Witcher 3 c'est le fait que tu peux pas jouer tu peux pas jouer tu es obligé de jouer le jeu ouais c'est vrai alors que toi tu aimerais être Geralt tu veux être Geralt la même chose les chevaux de la peau c'est vrai ah nan on va laisser ma petite sœur kill voilà on a failli bien plus de hacker ce machin c'est bien utile elle est bien urbaine cette couronne Allez, tout fini, Monsieur Pé. Super, merci. C'est le meilleur de tous les Monsieur Pé. Hum, le mognon. Parfait, on aura bientôt suffisamment d'adans. Si tu veux récupérer ce qui te manque, va falloir que tu t'occupes de cette petite sœur. Les gamines doivent avoir une manche à air dans l'atelier. Escorte-la jusque là-bas. Voilà, c'était ce qu'on avait raté quand on est passé là, il y a quelques minutes. Et du coup, là, je vais pouvoir la mettre dans la manche à air. Voilà. Balance, là, c'est voilà. La pauvre. Normalement, il n'y a plus personne. Revenu dans mon ancien coréen. Qu'est-ce que tu as joué dans les pieds ? Cela ne sert à rien. Après, c'est très rigolo. Non, vraiment, le personnage en armure, si je me souviens bien, dans celui-là. Tu entends les cloncs, cloncs, cloncs. Même quand tu passes sous l'eau, tu entends le casque. Oui, oui, oui. C'est où ? Je l'ai trop loin. C'est là. Tonenbaum voudrait sûrement que tu rendes à cette gamine son humanité. Tu aurais juste assez d'adam pour nos affaires et la petite serait reconnaissante. Mais tu sais, Rapture est un drôle de casino. Et ce petit monstre-là, c'est le jackpot. À tous les coups, on gagne. Tu aurais plus d'adam pour toi et des plasmides à plus savoir. Alors, là, maintenant, j'ai le choix. Soit je récolte l'adam de la petite sœur. Alors, attends. Soit je sauve la petite sœur, soit je récolte son adam. Le problème, c'est que... Ce choix aura des conséquences. C'est ça. Si vous récoltez son adam, vous en obtiendrez un maximum pour acheter des plasmides. Mais elle ne survivra pas. Si vous la sauvez, vous aurez moins d'adam, mais la petite fille sera guérie. Qu'est-ce que ce foie ? La voix te ravine dans le chat. Ah, mais c'est en quoi ? Ah, ben, non. On joue tous ensemble. Moi, je ne vais pas parler parce que je sais ce qui se passe. Voilà. On dit que je la sauve. Ce que ce serait dommage quand même. Qu'en faire ? Réfléchis, mon ami. C'est toi qui vends. Par ici, c'est elle ou toi. Tes petites sœurs de plus ou de moins, on s'en fout. Oh, tu as des petites sœurs. Récolte. C'est trop cute, il y a des petites étoiles. Bah oui. T'es là pour sauver, il est à Nord. T'es pas là pour sauver des gamines. C'est vrai. Omar me dit récolte. Vraiment être quelqu'un de vilain pour tuer une petite fille comme ça. Je dis ça, je ne dis rien. Je dis ça, je ne dis rien. Alors, la première fois que je l'ai fait, j'ai sauvé la petite sœur. Donc, est-ce que là, je ne la tuerai pas pour savoir ce qui se passe ? Allez, pour l'expérience. Ouais, voilà. Il faut bien sacrifier une. Dans le 1, tu peux tuer une petite sœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo.